bonjour à toi chers spectateurs aujourd'hui nous allons parler de deadpool and wolverine ouh 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 qu'est ce qu'il se passe là tu fais quoi là tu es qui qu'est ce que tu fous ici dans mon studio je ne te connais pas ça va bien bonjour je vais me changer et entendre la vidéo bonjour à toi chers spectateurs qui n'apprécie pas forcément l'idée que des persos sympathiques rejoignent l'univers aseptisé et qui a tendance à se casser la gueule depuis des années mais c'est pas grave puisque nous allons quand même parler de deadpool and wolverine qui s'appelle aussi deadpool 3 réalisé par sean levy l'histoire deadpool arrive dans le mcu et avec ça bas sur le papier devrait pas se passer grand chose si ce n'est peut-être que le personnage soit aseptisé mais en fait la tv a bien frappé à sa porte lui demande de venir lui filer un coup de main pour essayer de rééquilibrer des flux temporels mais surtout de rééquilibrer le sien en lui proposant de rejoindre la tv a mais lui s'en fout parce que son objectif c'est juste de ramener un wolverine dans son univers pour faire en sorte que celui ci soit stabilisé et je vais pas vous raconter grand chose de plus parce que ce serait dommage de trop vous en dire et pour en parler avec moi et ben mon petit vince depuis le temps que tu me demandes de faire un film du mcu quand même oui ça y est premier film du mcu ensemble oui ça y est comment vas-tu depuis le temps très bien la forme ouais donc ouais donc sur le papier honnêtement pourquoi parce que l'argent voilà parce que deadpool fait partie de l'univers développé par la 20th century fox que celle ci a été racheté depuis donc le personnage doit se greffer malheureusement à l'univers mcu on redoutait ça depuis le 2 parce que même à partir du 2 honnêtement tout le monde pensait que le personnage allait être greffé heureusement ça n'a pas été le cas voici donc la version disney de deadpool dont on imaginait plein de choses un personnage hyper édulcoré une violence complètement aseptisée un reine reynolds qui essaierait quand même de faire passer le bonbon mais potentiellement le bonbon il est à 1,5 millions sur l'échelle de Scoville et ça n'est pas du tout bon à avoir en bouche le projet débarque avec tout de même une grosse hype on va pas se mentir ça faisait longtemps qu'un film de chez marvel n'avait pas autant hypé les gens et que les gens n'avaient pas hâte de le voir en salle je me tourne vers toi donc vince qu'as-tu pensé de deadpool and wolverine et ben deadpool et wolverine moment très sympathique en plus on a partagé la séance donc c'est toujours un plaisir mais voilà un grand un grand divertissement beaucoup rire dans la salle super sympa de bonnes idées mais par contre je trouve que narrativement ça pêche un peu mais ça on va en parler donc voilà très rapidement un bon divertissement mais pas non plus convaincu à 100% par la proposition alors c'est un objet cinématographique très étrange que nous propose sean levy alors sean levy qui est un réalisateur que personnellement j'aime beaucoup puisque c'est mon réalisateur doudou avec la nuit au musée 1 et 2 ne pensez pas au 3 le 3 voilà c'est il est ce qu'il est sean levy est un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup d'affection mais où également je me demande s'il était vraiment le meilleur réalisateur à convoquer pour porter à l'écran les aventures de deadpool je dirais que le film est sympa mais qu'on risque de très vite oublier oui tout à fait comme c'était un peu le cas du 2 oui parce qu'autant le premier avait réussi à faire son effet un petit peu bombe au sein de l'univers des super héros parce qu'il avait son identité parce qu'il était étonnant autant dès le 2 on voyait les limites parce que ça voulait inclure le personnage dans une certaine logique et une certaine timeline et on sentait que ça préparait un petit peu le terrain pour potentiellement l'inclure chez marvel oui c'était pas non plus évident c'était pas non plus indéniable c'était pas non plus clair mais ça se sentait deadpool and wolverine est un film très hybride qui passe son temps à vouloir aussi bien faire des doigts d'honneur à disney en disant on rejoint votre univers mais on s'en fout un peu et on va même limite s'en moquer et en même temps on sent que ça veut rentrer un petit peu dans le moule donc du coup on se retrouve avec un film qui a un peu le cul entre deux chaises qui est sympa à regarder qui est drôle qui est divertissant qui enchaîne les blagues qui enchaîne les instants vraiment d'humour pur qui fonctionne mais où on se dit à la fin est ce que cette aventure elle était nécessaire au personnage vraiment au personnage pur j'entends parce que on est sur un film qui a une histoire mais alors anecdotique à crever et qui n'a pas grand chose de plus à nous raconter que juste faire en sorte que les deux loustiques se retrouvent dans un film ce qui est une idée rigolote on va pas se mentir c'est à dire que honnêtement tout le monde s'attendait à ce que ça s'appelle deadpool 3 et lorsque d'un seul coup ça a été deadpool and wolverine on s'est tous dit ah ouais d'accord ok pourquoi pas mais c'est tout ça raconte pas grand grand chose même bon on prend un peu les caractéristiques d'un blockbuster c'est divertissant et ça ça l'est on passe un super moment devant le film on regarde pas du tout la montre tout passe vite etc on rigole il ya de la violence les blagues à gogo les personnages sont bons les deux acteurs sont super bons il ya rien à dire ils sont dans leur rôle mais narrativement ça raconte pas grand chose tant pour l'histoire de deadpool tant que pour la suite du mcu donc c'est une histoire un peu un peu aux ailes finalement après je t'avoue que je m'attendais pas personnellement non plus à ce que ce soit un film qui assume complètement d'être dans le mcu parce qu'on sentait que tout le monde était un peu révulsé par l'idée que le personnage se retrouverait fait à cet univers là why not moi mon seul gros point noir en fait c'est juste que le film en cherchant tellement à éviter l'idée de s'inclure complètement à la mcu convoque une base de ça mais du coup n'ose pas mettre les pieds entièrement dedans s'amuse avec d'autres choses qu'on va pas forcément évoquer parce que c'est du spoiler et livre un tout qui est amusant mais qui n'a aucune velléité de construction de développement du personnage de deadpool et je dis pas non plus que deadpool est un protagoniste qui a besoin d'une évolution fulgurante pour sonner comme intéressant mais disons que si au moins le premier était une histoire de vengeance et que le deuxième était une histoire de sauvetage là le problème c'est que dans ce troisième c'est encore une histoire de sauvetage mais réduite à peut-être qu'il aurait juste fallu retourner chez toi et c'est tout mais bon oui c'est vrai et non non je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça c'est vrai que dans un point de vue narratif il n'y a pas forcément d'évolution comme tu le disais bien il n'a peut-être pas forcément besoin d'évolution deadpool mais mais par rapport au msu moi c'est vrai que le côté où la tva est impliquée donc ça fait forcément une référence à tous ceux qui ont regardé la série loki et tout ce qui se passe actuellement avec le mcu avec le flux temporel etc de tout le multivers également et on n'a pas forcément de d'impact tant sur deadpool et sa vie que sur la suite du mcu que sur autre chose donc ça fait un peu film pour faire un film mais pas forcément de de relation avec ce qui s'est passé dans la saison 2 de loki pardon donc donc un peu déçu de ce point de vue là je te propose du coup qu'on saute dans l'écriture alors c'est donc à la base du scénario il ya donc des personnages développés par d'ici que par marvel et nous avons donc à l'écriture rétrise paul vernik et ryan reynolds qui reviennent aidé par zeb wells ainsi que par sean levy ça fait beaucoup de monde pour écrire seulement un film foncièrement l'écriture en soi est la même que d'habitude c'est à dire que l'objectif est de prendre le personnage de jouer avec d'amener des références d'amener des clins d'oeil d'amener des gimmicks d'amener des situations qui sont souvent décalés et humoristique et de construire autour de ça une espèce d'immense arc qui consiste à blaguer sur le personnage et blaguer sur tout ce qui l'entoure donc ça c'est la même chose que sur le 1 et sur le 2 il n'y a pas vraiment de changement ce qui change donc c'est cette inclusion du personnage dans l'univers de mcu ouais à partir de là donc nous avons la tva qui se greffe à ça moi y'a le premier problème qui se pose c'est à dire que si tu n'as pas vu loki tu bites rien à ce que c'est la tva complètement donc ça c'est un premier problème d'écriture parce qu'on reste sur ce défaut qui est arrêté de lier une série télé à un film c'est débile le capitaine marvel a prouvé que c'était débile ne fait pas ça ça c'est dommage ouais alors pour moi c'est dommage mais ils ont pris le parti de faire exactement ça puisque c'est pareil pour l'époque si on n'avait pas vu la série vandavision on pouvait pas comprendre docteur strange 2 c'est pareil pour star wars maintenant on va y voir le film le mandalorian au cinéma si on n'a pas vu les séries on comprend rien au film donc ils font tous un peu pareil captain marvel tu retrouvais là si t'as pas vu loki si t'as pas vu wandavision si t'as pas vu captain marvel si t'as pas vu machin tu peux rien comprendre ce qui se passe donc ça c'est un peu un parti pris que prennent les disney que prennent les grosses sagas on va dire donc ça je peux comprendre mais par contre c'est vrai que ça risque de laisser ceux qui ont vu juste deadpool 1 et deadpool 2 ils vont pas comprendre grand chose moi c'est le problème en fait c'est que c'est pour justifier le fait que deadpool se balade d'univers en univers ça pourquoi pas d'un point de vue cohérence dramatique why not mais dans ce cas là refait un petit résumé sur réellement ce qu'est la tba et sur l'impact qu'elle a eu précédemment parce que ça serait pas mal parce que là sinon et en plus c'est bizarre la manière avec laquelle c'est greffé avec ce personnage qui dirige une branche partie oui c'est vrai moi je trouve ça très mal écrit voilà non non ça c'est un personnage qui sort de nulle part qui est le nouveau directeur d'une branche mais en même temps est ce que c'est pas assumé vu que le nom du personnage est paradoxe je ne sais pas encore une fois c'est le côté un peu méta du personnage de deadpool c'est qu'on se retrouve constamment avoir des références ou des clins d'oeil et où on se dit est ce que c'est vraiment un personnage qui est juste débile et amené comme ça juste pour aller golade ou est ce qu'il y a un minimum de parabole en mode le personnage est un paradoxe donc carrément on va l'appeler comme ça je ne sais pas par la suite du déroulé de l'écriture on se rend compte que le film tient réellement sur un timbre poste en termes de conception d'évolution et de dramatisation tout l'objectif est de balancer les deux personnages sans trop de spoil mais vous le voyez un petit peu dans les images dans un contexte qui s'appelle le vortex qui permet un petit peu de faire tout et n'importe quoi c'est à dire de faire des caméos de ramener des persos de mettre un méchant mais qui va pas non plus avoir trop d'impact sur le réel mcu comme ça du coup tu prends pas trop de risques et tu fais en sorte d'éviter que ton personnage il vienne trop important d'un seul coup et tu le réduis à son essence à plus pur ça me rappelle beaucoup ce qui avait été fait avec Ant-Man et la guêpe Ant-Man et la guêpe étaient sur le même principe on greffe un personnage qui est déjà un petit peu inclus dans l'univers mais on n'en fait pas trop pour éviter justement qu'il se retrouve à avoir trop de place c'est qu'on se retrouve un peu dans la merde et du coup ça rend le truc anecdotique plutôt parce que c'est vrai que mon la méchante vous l'avez vu sur les images mais elle n'a pas forcément d'impact à la fin du film alors qu'elle a un pouvoir démentiel donc c'est un peu toujours le problème du mcu qui ramène des grands méchants et qui n'ont pas forcément un grand impact dans le film d'autant plus que Cassandra Nova est un personnage qui a de l'impact sur l'univers sans spoil évidemment parce que vous allez le découvrir mais c'est un personnage qui a un background et qui est un petit peu lié à tout ce qui est montré finalement dans le film donc ouais donc forcément pas d'impact majeur et ce qui fait qu'elle prend la petite porte à la fin du spectacle ah bah clairement mais de manière générale c'est un peu ce qui se passe pour une grande majorité du film on est un peu loin tu as très bien trouvé ça on dirait une scène de théâtre où il y aurait deux personnages qui seraient sur scène et qui nous feraient un espèce de show et où on a un mec qui sort côté jardin on a un mec qui sort côté court il reparte on a un mec qui sort côté jardin un mec qui sort côté court il reparte hop il y a des gens qui sortent du fond et qui retournent dans le noir et puis c'est tout et je dis pas que c'est une mauvaise forme mais c'est une forme qui use un petit peu la manière avec laquelle ce type de récit doit être construit et je dis pas déjà le 2 fonctionnait un petit peu sur ce principe là même si le 2 avait la très bonne idée de quand même garder une base dramatique clairement solide pour faire en sorte que même s'il y a des caméos ces caméos ne soient pas uniquement là pour dire on a fait venir des gens donc voilà on se retrouve avec cette écriture enfin pour moi cette écriture en fait on sent qu'il y a cinq mecs qui ont bossé dessus et que les cinq s'amuser à balancer des trucs à gauche et à droite en même temps tout le temps oui des vannes etc et c'est vrai que ça ça fonctionne bien c'est le côté où tu passes un très bon moment voilà tu passes un très bon moment sur la scène c'est super sympa mais il n'y a pas assez de d'impact dans la dramaturgie ni dans la narration qui fait que bon par exemple les scènes avec Deadpool quand il y a un peu de dramaturgie sur sa vie marche parce qu'on connaît le 1 et le 2 mais Wolverine ça marche pas du tout étant donné qu'on a déjà eu sa fin dans Logan et que là on repart sur autre chose donc donc oui forcément ça laisse un peu de côté ben ça laisse de côté puis ça laisse aussi enfin je dis pas que ça laisse un goût amer non plus parce que par rapport à tout ce que nous a livré le MCU dernièrement clairement ce film là il n'est pas non plus dans le haut du panier mais il est dans une espèce de moyenne où on pardonne plein de choses en fait grâce au côté divertissant ouais c'est ça le côté divertissant de la structure globale du récit fait que ça sauve enfin je veux dire tout le film est basé en fait sur des gimmicks ou des running gags qui font que du coup ça crée une attente chez le spectateur donc c'est typiquement le genre de forme de récit où tu sais que l'objectif n'est pas de raconter une histoire qui va tenir le spectateur en haine jusqu'à la fin mais d'avoir une espèce de fil rouge conducteur qui drive l'ensemble du récit et au milieu d'avoir des espèces de de mcguffin d'événements de retournement de situation de de placement de personnages qui vont en fait créer un rythme donc c'est très paradoxal comme ce truc dramatique parce que tu te retrouves pas à suivre une histoire tu te retrouves à suivre une suite d'apparitions de personnages comme dans un vaudeville oui c'est paradoxal mais ça une forme très vaudevillesque très théâtrale ce film c'est pas du tout un long métrage de cinéma c'est une espèce de grande pièce de théâtre où une série de personnages se retrouvent à vivre des petites aventures avec des petits personnages à gauche ou à droite et à avoir au milieu de tout ça des petits instants où genre on se dit ah là c'est drôle là c'est drôle là ça amuse là c'est divertissant là c'est entraînant etc et ça jongle un petit peu avec tout ça mais c'est vrai que comme on en parlait en off ce qui est assez intéressant c'est que moi avant d'aller voir le film je m'attendais à voir un peu ce cette querelle de personnages qui arrive un peu de tout de tous azimuts c'est à dire avec les gens de la fox qui arrivent tous les quatre fantastiques les x-men mais en même temps les personnes du mcu et ça j'ai trouvé que sur ça ils ont été très cohérents ce qu'ils n'ont pas fait ramener ils n'ont pas mis tout le monde ils en ont choisi que quelques-uns qui sont hyper intéressants pour l'histoire et surtout pour pour leur ancienne vie disons oui c'est ça en termes de caméos j'ai trouvé ça très bien placé par contre tu citais un peu le côté votre ville et ben je trouve qu'ils n'ont pas ramené tout le monde pour dire ok là on va dans un univers on les voit non non ils ont vraiment choisi on vous verra pas mais vraiment des personnes importantes pour le film en fait pour être sincère ils ont choisi avec parcimonie des gens auxquels ils veulent rendre hommage en étant une espèce de grand film hommage à la 20th century fox et à la 20th century fox slash marvel sans trop vous spoiler il y a vraiment cette idée que le film porte en lui l'héritage de tout ce pan cinématographique qui a été créé de des années de la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2010 et qui a vraiment forgé une bonne partie je pense de ce qu'est le cinéma de super héros aujourd'hui et qui malheureusement s'est retrouvé un peu greffé à disney malgré lui et se retrouve aujourd'hui à se poser mais mille et une questions par rapport à sa cohérence et surtout mine de rien c'est la première fois qu'il y a des auteurs qui se disent rendons hommage aussi à ces figures qui pour certains ont bercé leur adolescence pour d'autres carrément leur enfance mais ont eu un impact culturel majeur donc c'est important de leur rendre hommage au travers d'un film qui du coup ne devient pas un scénario avec une structure dramatique cohérente et un acheminement de situation qui amène à un retournement et un climax final mais plus petites scénettes à la suite les unes des autres qui rendent voilà hommage à la 20th century fox et à la marvel entertainment de l'époque puisque oui ça s'appelait marvel entertainment, ça s'appelait marvel studio c'est vraiment l'hommage à tout ce pan comme tu disais qui a commencé avec les X-Men, les 4 fantastiques et c'est un super bel hommage qu'ils ont rendu avec quelques apparitions en effet en termes de mise en scène alors Sean Levy choix très étonnant même si Sean Levy s'est depuis quelques années refait une belle 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 étiquette à Hollywood notamment avec Stranger Things où il a pas mal participé à partir de la saison 3 si je dis pas de bêtises Sean Levy est un cinéaste moi que je trouve bien sans être transcendant en fait c'est un mec qui a toujours été à mon sens un bon faiseur qui a su s'entourer des bonnes personnes et notamment je pense de Ryan Reynolds depuis Free Guy parce que clairement depuis Free Guy ils s'entendent très bien et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que Sean Levy s'est retrouvé sur Deadpool & Wolverine le film a en fait le film a pas d'identité claire en termes de mise en scène c'est assez terrifiant sans pour autant être une mauvaise chose parce que du coup ça permet un peu à Sean Levy de faire tout et n'importe quoi disons que moi personnellement j'ai toujours une petite affection pour ce que Tim Miller a fait sur le premier Deadpool moi pareil si c'était pas un film avec un énorme budget c'était un peu un film de la débrouille bon un film de la débrouille avec 40 millions de dollars de budget si j'ai bonne mémoire donc film de la débrouille gentil film de la débrouille mais au sein du monde super héroïque c'était quand même un peu film de la débrouille il y avait de l'idée c'était intéressant et je trouvais en tout cas que le côté Kraspex se ressentait et avait une ambiance David Leach avait essayé d'amener une identité un petit peu plus bariolée et colorée avec son univers ce qui rendait Deadpool 2 plutôt intéressant et avait en tout cas démontré qu'il y avait une envie de se démarquer de ce que Tim Miller avait fait sur le premier Deadpool Sean Levy en fait va dans la direction alors c'est terrible ce que je vais dire mais on dirait vraiment qu'il essaye de faire un patchwork de tout ce qu'il a vu sans forcément ressortir une identité propre et ça me gêne un peu parce que je trouve qu'il y a des scènes où on dirait vraiment des copiers collés en fait de soit Tim Miller soit David Leach soit ce qui a été fait aussi sur la série Loki où clairement visuellement il n'y a aucune prise de risque il n'y a aucune envie de vouloir ramener la TVA dans une direction où on se dirait ah tiens ça c'est une TVA filmée par Sean Levy et du coup je ne trouve pas le film très intéressant en termes de mise en scène en termes de mise en scène je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est vrai que moi la première scène avec le générique m'a beaucoup plu mais ça rappelait forcément Deadpool 1 mais c'était moi c'est une scène que j'ai beaucoup aimé de Sean Levy dans ce Deadpool 3 mais après tu dis vrai parce qu'en fait toute la partie TVA nous rappelle énormément ce qui a été fait en série donc le budget je pense était inférieur au film et on n'apprend pas beaucoup plus de choses en tout cas il ne se distingue pas plus que ça et c'est un peu dommage parce qu'en soi je ne trouve pas que le film soit mauvais non plus en termes de mise en scène c'est typiquement le genre de film où ça me saoule parce que du coup je me dis il y avait de quoi faire il y avait de quoi proposer il y avait de quoi tenter et Sean Levy préfère la solution de facilité de se dire pourquoi je prendrais des risques là où tout le monde l'a déjà pris avant moi il n'y a aucune prise de risque et c'est dommage parce que je ne dis pas Sean Levy a jamais été un grand preneur de risques vous prenez même la nuit au musée techniquement ça doit beaucoup aux effets spéciaux et à Ben Stiller mais en soi en termes de visuel le film doit beaucoup au lieu en fait où il est tourné le muséum d'histoire naturelle de New York c'est tout parce que sinon ouais mais il l'était approprié ah mais c'était complètement approprié alors que là je ne trouve pas qu'il s'est approprié tu parlais du vortex donc le lieu où se déroule principalement l'histoire je ne trouve pas qu'il tu sais à quoi ça m'a fait penser ça m'a fait penser à Thor 2 j'ai eu des vieux flashbacks de certains univers de Thor 2 où j'étais en train de dire mais la vache il n'y a rien c'est juste un désert tout blanc là c'est vrai que ça fait très désert tout blanc avec le casque d'Ant-Man et Hasta Luego il n'y a pas grand chose et puis derrière il convoque plein de trucs vous l'avez vu dans la bande annonce mais il y a un truc on dirait un peu du Mad Max mais ce n'est pas complètement assumé même si on le cite ouvertement il y a plein de clins d'oeil à gauche et à droite où on se dit ah tiens ça ça fait penser à ça ça forcément il va convoquer toute une partie de l'univers Marvel mais version 20th Century Fox et en fait je crois que le mot patchwork est parfait en fait parce que je n'irai pas jusqu'à dire peau pourrie parce que le film n'est pas pourri mais c'est un patchwork de tout ce qui a été fait par le passé et ça va peut-être encore dans cette optique de vouloir rendre hommage à la 20th Century Fox et de poser des questions sur je ne sais pas est-ce que le film aurait un espèce de sous-texte ultra méta où genre ils remettent complètement en question l'achat de Disney de la 20th Century Fox je ne pense pas non plus mais il y a peut-être cette idée derrière de dire regardez vous voyez mon beau moule il est bien mais il rentre vraiment parfaitement dans sa case et il n'en ressort pas non c'est vrai moi j'ai trouvé ça assez décevant mais j'avais noté directement dans la bande annonce je trouvais ça assez décevant où se passait l'histoire en fait je trouve que ça fait très comme tu le disais aseptisé et on se retrouve dans un monde qui ne nous fait pas rêver même si on devrait être en enfer ou autre mais ça à part le côté Elliot qu'on avait déjà vu dans Loki on n'apprend pas grand chose de plus en termes de couleur en termes de c'est ça ce vortex en fait il fait vraiment regarder l'univers Marvel mais dites vous qu'il n'y aura rien de neuf par rapport à ce qu'on va y greffer et en fait c'est peut-être ça le grand paradoxe de ce film c'est à force de nous avoir dit c'est Deadpool qui va débarquer dans l'univers Marvel on s'est dit il va complètement le dynamiter il le fait un petit peu par sa présence la présence du personnage mais à aucun moment les auteurs qui sont derrière n'arrivent à dynamiter ce qui est déjà mis en place depuis plus de 20 ans non peut-être moins de 20 ans 2000 on la vache le premier du MCU ouais Iron Man ouais donc la vache ça fait pas encore 20 ans soyons au minimum ça fait 16 ans ouais 16 ans 17 ans quand même ça fait un peu mal bref donc voilà il y a quand même cette idée que c'est un univers qui est bien implanté auquel on peut pas non plus greffer tout et n'importe quoi auquel il est indéniable que les auteurs soient un petit peu driveés par un cahier des charges mais c'est vrai qu'il est dommage en fait de voir à quel point ce cahier des charges il devient prédominant sur la créativité des auteurs mais ça c'est un truc que j'arrête pas de répéter avec mes invités depuis je ne sais combien de films je crois que le dernier film où j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait un auteur qui s'était accaparé de l'univers Marvel et que du coup les gens avaient pas trop aimé c'était les éternels réalisés par Chloé Zhao où visuellement là il y avait ce côté hyper naturaliste où certains ont pas du tout aimé d'autres ont été vraiment impressionnés moi premier par le fait qu'elle se soit dit je vais réussir à faire gober ça à Marvel que faire de la lumière naturelle ça va apporter quelque chose au film mais depuis on voit une succession de cinéastes qui soit arrive à bien se greffer dans le moule et à proposer quelque chose d'intéressant comme Destin Daniel Créton avec Shang-Chi ou à complètement se perdre là-dedans avec Nia Dacosta sur Captain Marvel ou sur The Marvel moi j'avais bien apprécié de l'auteur Strange 2 de Sam Raimi moi je fais partie de ceux qui trouvent qu'en termes d'écriture c'est le néant absolu mais où il y a quand même quelques idées moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'idées dans l'auteur Strange 2 que dans Deadpool 3 peut-être mais moi je trouve que ça reste un film qui est pas foufou et qui raconte pas grand chose au final mais bon ça c'est un autre débat mais en tout cas voilà Sean Levy rentre dans le moule ne cherche pas à en sortir mais derrière ça longe le fait qu'il amène du rythme qu'il amène quand même une certaine intensité qu'il se débrouille pas trop mal avec le gore moi qui étais le premier à m'imaginer qu'il allait en faire n'importe quoi qu'il n'allait pas réussir à s'en tirer il amène quand même une certaine dose de gore qui est divertissante et qui amuse bien mais ça va ça va pas plus loin c'est très classique disons qu'il fait le taf sans sortir du lot si on devait résumer le truc ça serait ça niveau casting alors bon déjà parlons très clairement tout de suite du gros du gros le retour de Hugh Jackman il était attendu il faisait peur il est rassurant Hugh Jackman s'en sort bien ils s'en sortent tous les deux très très bien ouais parce que Ryan Reynolds bon clairement Deadpool c'est le rôle de sa vie s'il devait y avoir un Oscar en mode c'est le rôle de ma vie ça serait ce film là qui serait récompensé pour Ryan Reynolds clairement ça sort très bien Emma Corrine dans le rôle de Cassandra est plutôt efficace oui elle s'en sort bien sans être transcendante elle a un petit côté machiavélique qui fait que ça tient tout comme Matthew McFadden qui joue donc Monsieur Paradox qui est plutôt amusant alors on va éviter de vous spoiler tous les caméos qui débarquent tout du long du film dites vous simplement que la magie des années 2000 va opérer pour ceux qui ont connu cette période parce que nous avons eu une petite pensée un peu triste pour les gens qui n'ont pas rigolé durant ces caméos dans la salle parce qu'on s'est dit ah on est vieux on s'est dit clairement on est vieux on peut citer Morena Barakkarin et Rob Delaney qui jouent respectivement Vanessa et Peter qui sont très bien tous les deux nous pouvons citer également Leslie Huggins qui joue donc Blind Hal qui est très bien aussi enfin voilà dans la grande majorité les acteurs secondaires s'en tirent plutôt bien sans forcément détonner et les caméos pour le coup sont vraiment bien sentis on sent que chaque acteur s'éclate à interpréter le personnage et à revenir sur le devant de la scène complètement c'est vrai qu'il y avait des films par exemple The Flash où il y avait toute une mirette de caméos qui servaient un peu à rien à la fin du film et où tu te rendais compte qu'il y avait les acteurs pour certains qui avaient vraiment fait de la mocha pour apparaître dans une version 3D dégueulasse ouais par exemple alors que là ils sont vraiment bien Nicolas Cage désolé pour toi là ils sont quand même bien choisis j'ai trouvé ouais c'est ça et c'est étonnant voilà sans vous révéler ce que c'est c'est étonnant on ne s'attend pas à ces caméos là on s'attend à tout ce qu'on veut pas à ceux là et pour le coup c'est fun et voilà encore une fois rendons hommage à Ryan Reynolds qui je pense est un mec qui s'investit énormément sur les projets Deadpool qui a vraiment envie de partager ça avec les fans du personnage mais aussi avec les fans de la Fox et de ces personnages qui ont marqué toute une génération et clairement ça se ressent dans le film donc même si le film est loin d'être parfait au moins il y a cette partie là qui est bien rendue hommage et lui encore une fois ça capare extrêmement bien le personnage et ça fonctionne du feu de Dieu on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Deadpool and Wolverine ? et bien comme en intro un très bon divertissement un super bon moment au cinéma avec toi mais voilà j'en ressors un peu déçu quand même je trouve que narrativement ça pêche un peu je vois pas trop l'intérêt de son arrivée dans le MCU ni de la suite du MCU si quelqu'un a la réponse dites-le nous en commentaire parce que pour l'instant je ne vois pas trop où ça va nous mener mais donc voilà tout simplement voilà un bon moment un bel hommage à la Fox de bonnes idées Ryan Reynolds et Hugh Jackman très très bons tous les deux ils m'ont plu tous les deux dans leur rôle comme d'habitude franchement ils sont nés pour ces rôles là mais voilà ce qui pêche un peu c'est le côté narration là où Deadpool 1 m'avait énormément plu que ce soit sur tout toute l'ambiance autant le côté comique mais aussi la narration de l'histoire qui était très simple mais j'avais beaucoup aimé le 2 un peu moins là le 3 je trouve que il s'engouffre un peu donc je n'espère pas un Deadpool 4 pour bientôt mais bon en tout cas content pour Ryan Reynolds parce que ce rôle lui va comme un gant ça c'est clair non bah je rebondis sur ce que t'as dit c'est pas ouf voilà c'est pas une dôme c'est sympa voilà moi je dirais que c'est sympa parce que vraiment tu ressors en te disant est-ce que ça valait vraiment le coup de ressortir le perso pour ça je ne sais pas on se marre bien voilà il faut garder ça en tête on se marre bien on passe un bon moment ça divertit ça amuse ça fait passer le temps et clairement dans le genre les films du MCU dernièrement ça ne faisait pas du tout ça donc là c'est à saluer je retiendrai surtout en fait Ryan Reynolds et Hugh Jackman le film vaut le coup d'oeil en fait pour les deux qui clairement passe le time of your life là-dedans mais ouais c'est Deadpool and Wolverine de Sean Levy c'est sympa et c'est un peu triste en un sens que ça soit juste sympa là ça aurait dû être vraiment fun mais vous n'allez pas passer un mauvais moment de voir là clairement merci mon cher Vincent merci à toi je sais qu'on se retrouve dans un petit mois puisque c'est déjà prêt et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et la vulgarité dans ce film est aux fraises alors je vous annonce vous allez avoir des expressions qui sortent de nulle part et qui n'ont aucun sens mais qui peut-être auprès de Kevin Feige passait je ne sais pas mais vous allez avoir des blagues si vous les comprenez dites-le dans les commentaires là oh et on 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 – Sous-titrage FR 2021